Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Poikinews à propos du GTA V Et encore à vous remercier en fait tout simplement Je suis obligé de remontrer mon ordinateur Mais en fait des 30 000 abonnés Parce que ouais j'ai atteint 30 000 abonnés Et ouais ça fait gravement plaisir Et ouais j'ai envie de montrer ça comme ça Ok ? Voilà Ok ? Voilà Ça c'est bien comme ça Il y a un gars qui commence à m'insulter en disant Wow c'est PSN Non yo c'est Yo pourquoi je dis yo Non mais en gros si vous voulez c'est SEN aussi C'est marqué aussi sur la boîte c'est SEN Ça a changé donc c'est pas peine de m'insulter Parce que c'est PSN C'est aussi SEN donc il suffit de mettre un petit j'aime à la vidéo Et un commentaire comme quoi vous participez Vous pouvez juste mettre un j'aime à la vidéo Parce que vous aimez la vidéo et ça c'est un très bon truc Musique Musique Et aujourd'hui je vais donc vous parler du jeu GTA V Quelques informations et aussi à propos du trailer en fait de Franklin Je suis vraiment super content parce que j'ai atteint 30 000 abonnés Ça fait du bien là Je pfff I relax Je peux respirer et je peux Voilà ça m'a redonné du peps tout ça Tout votre soutien et aussi des messages de soutien Etc 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 C'est sûr pour apprendre j'ai une vie à côté Et que ça pourrait être un peu difficile Des moments un peu difficiles Et puis après on passe ces moments difficiles Et puis on se remet en forme Et puis après il y aura d'autres moments difficiles Qui font très chier d'ailleurs Mais bon on va commencer avec les informations à propos du jeu GTA V En quoi il y aura On va dire Dans pas très longtemps Alors je ne peux pas vous le dire comme ça Dans plusieurs semaines des informations à propos du mode multijoueur Ces derniers temps c'est vrai qu'il y a eu des interviews Il y a eu des trailers sur les trois personnages principaux du jeu Mais prochainement en tout cas Rockstar on dit qu'il y aura des informations à propos du mode multijoueur Donc qu'est-ce que ça veut dire Alors il n'y aura pas de gameplay Je pense que ça c'est un peu trop les gens qui rêvent pour le 3 2013 C'est sûr peut-être un truc de une minute Ils peuvent faire un gameplay c'est tout à fait possible Puis là ça va faire vraiment un buzz un carton Un vrai carton Mais si vous voulez Rockstar n'ont jamais dévoilé de gameplay et tout ça Donc il ne va pas avoir de gameplay Mais en tout cas ils vont donner des informations Alors soit par un interview Soit ils vont le donner par texte Ou soit par un tweet Donc à propos des modes que vous allez pouvoir faire dans le mode multijoueur Comme je vous ai dit du genre de match à mort Tout ça Au niveau des armes en fait Qu'il y aura aussi la disponibilité Comment ça va pouvoir marcher La customisation aussi du personnage Comment vous allez pouvoir habiller Il y aura certainement beaucoup plus d'habits qu'on va pouvoir mettre Donc customisation au niveau de la tenue vestimentaire Au niveau peut-être des véhicules Savoir aussi qu'on va dire que dans le mode multijoueur Il y aura aussi cette façon de caractéristique Cette façon de caractériser vos personnages C'est à dire que par exemple Trevor Vous allez l'entraîner au cours de votre histoire Lorsque vous allez acheter le jeu En fait vous allez entraîner vos personnages C'est à dire qu'ils ne seront pas parfaits Ils auront quelques petites lacunes Et il va falloir vraiment jouer beaucoup Par exemple beaucoup piloter des voies Beaucoup conduire des voitures Tout ça Pour en fait finalement qu'il ait de l'expérience là-dedans Et pour qu'il soit meilleur Et donc ça a vraiment marché là-dessus Donc c'est vrai qu'il y aura aussi une petite différence là-dessus C'est aussi dans le mode multijoueur Et ça veut dire que vous n'êtes pas tous au même niveau C'est à dire que quelqu'un qui a vraiment joué sur GTA V Il sera beaucoup plus fort que vous Enfin en tout cas le personnage Après c'est à vous de gérer tout ça Pour arriver à le battre Par exemple si vous êtes en match à mort par équipe Donc il y a ça Il y aura aussi Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura aussi au niveau des courses Donc tout ce qui va être en fait finalement mode Au niveau des courses Des armes Customisation Etc Je blablate Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'avec vos armes Vous allez pouvoir frapper vos ennemis Alors que ce soit en ligne ou pas C'est à dire On a pu voir aussi par exemple Franklin Dans le trailer de Franklin Donc là je vais essayer de vous faire un peu un résumé Où il frappe quelqu'un avec son arme Tout ça Et ça a été dit Que vous allez pouvoir frapper Alors si vous voulez Ça va être des nouveaux combats en fait Qui vont venir dans le jeu GTA V Il y a des combats comme Trevor Où apparemment il va avoir une petite exclusivité Avec ce personnage là Ou il va pouvoir faire des petits enchaînements exclusifs Que les autres personnages n'ont pas Ou que les autres adversaires n'auront pas Mais si vous voulez ici Bon en tout cas Vous allez pouvoir frapper avec vos armes De différentes façons Ça risque d'être assez prometteur là dessus aussi Je voulais aussi vous parler de petites informations En propos du tatouage Que vous allez pouvoir le mettre Au niveau du cou Au niveau du bras Donc ça c'est à vous de voir aussi Puisque bien sûr vous pouvez mettre Donc les tatouages Je pense aussi que vous allez pouvoir choisir Vos tatouages Vos différents types de tatouages D'ailleurs au passage Je ne sais même pas comment ça s'appelle Un magasin de tatouages Une tatougerie Tatouragerie Donc quoi comme d'habitude Mais sinon aussi au niveau de la radio Je vous ai montré aussi A My Will Madad Donc dans le trailer aussi de Franklin Au niveau des radios Au niveau des cartoons Qui seront présents Au niveau de la télévision Je voulais aussi vous parler Donc qu'on a aussi pu voir Dans ce fameux trailer de Franklin A propos des bâtiments Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'on va pouvoir visiter des bâtiments Et là c'est très important Parce que vous n'allez pas pouvoir visiter Tous les bâtiments Puisqu'on a pu remarquer Dans certains trailers Qu'il y a une texture différente Entre ce qu'on va pouvoir visiter Et ce qu'on ne va pas pouvoir visiter Vous prenez un exemple tout simple Au niveau des fenêtres Vous regardez Vous pouvez voir Si on peut voir l'intérieur Si vous voyez une texture Ou si vous voulez C'est comme si limite Entre guillemets C'est une image Et on ne peut pas réellement Voir l'intérieur C'est juste une image Et bien on ne va pas pouvoir Entrer dans ce bâtiment là Donc c'est vrai qu'on se disait Avant Il était tout à fait possible On va peut-être rentrer Dans tous les bâtiments Etc Donc là ce ne sera pas le cas Mais en tout cas C'est vrai qu'il reste d'avoir Beaucoup de magasins Tout ça Beaucoup de bâtiments aussi A lesquels on va pouvoir visiter Donc ça Ça risque d'être vraiment fun Mais après c'est sûr On ne va pas pouvoir Tout visiter malheureusement Retour donc du gong Du gong Comme je dis Donc de Los Santos King Avec leur casquette Oh putain je commence à bégayer LS Donc tout ça Les gangs qui vont faire leur retour Leur apparition Dans le trailer de Franklin aussi On peut voir Qu'ils sont en train de se tirer dessus Vous savez Les couleurs vert Couleur rouge Bref Ils sont en train de se tirer dessus Donc le retour des gangs Ça risque d'être assez prometteur aussi Et je voulais aussi Vous dire une petite information Au niveau de De la popularité En fait C'est à dire que J'avais parlé Quand on pouvait devenir connu Limite une star En fait Ça serait aussi plutôt Au niveau de la mafia C'est à dire Au niveau de De la violence Que vous allez engager Si vous êtes vraiment violent Et si vous arrivez toujours A détruire en fait Les gangs A qui vous allez faire face Et bien Vous allez commencer A vous faire de la popularité Des gens commencent A avoir peur de vous Etc Donc c'est aussi ça Mais aussi peut-être aussi Par exemple Dans certains personnages Le fait d'être populaire Parce qu'ils commencent A devenir riches Etc Donc il y aura peut-être Plusieurs styles De façon d'être populaire Mais ça reste En fait finalement Ça reste très intéressant Surtout au niveau des gangs Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page facebook Sur ma page facebook personnelle Et ouais 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 J'ai 30 000 abonnés Des vidéos spéciales arriveront Très prochainement Merci encore pour tous les gens Je prends mon temps Et je pense que c'est un peu Le plus important De prendre son temps Pour les vidéos spéciales Ouais Merci encore pour tous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz